Salut à toutes et à tous, c'est Shinny, j'espère que vous allez bien la famille, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une intro. J'espère que vous allez tous bien les potos, et oui, je reprends un petit peu les vidéos, j'ai passé un bon gros mois de mai à me reposer et j'ai eu beaucoup de projets. Donc le mois de mai est passé, on arrive à la fin, donc voilà, je vais reprendre un petit peu les vidéos doucement, j'ai décidé de vous faire celle-là principalement pour vous faire plaisir, sachant que j'avais annoncé mon retour le premier, mais voilà, le mois de juin je vais y aller mollo les gars, je vais quand même faire des vidéos, voilà, parce que ça me fait plaisir et je me suis dit, ça fait bizarre quand même de pas faire de vidéos pendant un mois, tout stopper, alors que je me suis jamais arrêté en un an et demi, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais voilà, ça m'a fait énormément de bien, donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez super bien. Attends, vous m'avez manqué les gars, bref, ça fait longtemps que je vais pas parler à une caméra. Donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les nouveaux personnages, voilà, on va faire une petite analyse au calme, voilà, sur faut-il invoquer ou pas du tout, est-ce que vous devez invoquer ou pas, le portail est sorti, bah, aujourd'hui pour moi, mais comme il est tard le soir, vous allez voir la vidéo de demain, c'est-à-dire mardi, donc on va voir les personnages ensemble, voilà, à la base, si je vous fais la vidéo, c'est parce que les personnages m'intéressent vraiment, m'intéressent vraiment beaucoup, donc c'est pour ça que, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, en plus, surtout pour ceux qui me connaissent bien, vous savez très bien que les personnages saisonniers, c'est mon dada, voilà, c'est mes petits, c'est mon petit coup de cœur dans ce jeu, j'adore ces personnages-là, surtout qu'en plus, les personnages, ils sont ultra stylés, voilà, le Neutra, Graf Badass, la Neliel, on n'en a jamais, voilà, des Neliel, et voilà, Zayel Aporo, donc, Zayel Aporo, ça fait super plaisir, mais surtout la Neliel et les Neutras, moi, qui me chauffent. Donc voilà, les trois nouveaux personnages chaque étoile disponibles seront la bataille Écarlate Neutra, dansant jusque dans vos pires cauchemars Zayel Aporo, et une fleur rafraîchissante Neliel, quatre loteries différentes, voilà, comme d'habitude, donc déjà, ça fait plaisir, surtout qu'en plus, je suis remonté à Milor, ça m'a fait grave plaisir, surtout que, on a fait le maintien en S, dans la guilde, donc voilà, là, on est parti, je pense, pour essayer de rester en S le maximum, enfin, le maximum deux fois possible, et voilà, j'ai eu 80 orbes, donc, ce qui a pu me propulser presque à 1 000 orbes, donc, ça m'a fait du bien. Donc, les trois nouveaux personnages en version parapluie japonais seront disponibles pour la première fois dans la loterie, parapluie japonais, lointaine, bambouseret, consulter l'annonce ici-dessous, voilà, on va consulter le portail tous ensemble, donc, la balai carlate Neutra, un tueur de holo spécialisé dans les attaques, je pense qu'on ne va pas lire ça, on va principalement juste détailler les statistiques, mais je crois que là-dedans, on peut connaître un peu les attaques puissantes et tout, toutes ces attaques peuvent enflammer les ennemis, donc voilà, toutes ces strong, etc, peuvent enflammer, donc ça c'est cool, une combinaison parfaite avec sa compétence qui augmente le nombre de coups de ses attaques puissantes, donc, il a Frenzy, donc, c'est un Frenzy, et celle qui allonge la durée de son feu, donc, malédiction, c'est une attaque puissante 3, et aussi une attaque chargée, donc, ah, c'est une attaque chargée, ok, pour Neutra, très utile quand il faut déblayer les déchets sur votre route, il pourrait également ajouter un effet de diminution de la défense à son attaque spéciale, très très cool, très très cool, donc, c'est un Frenzy, dans ça, jusque dans vos pires cauchemars, Zayel Aporo, un tueur d'Arancar spécialisé dans les attaques puissantes rouges, ok, donc, il a full attaque rouge, toutes ces attaques peuvent empoisonner ses ennemis, combiné avec sa compétence qui augmente le nombre de coups d'attaques puissantes, donc, Frenzy, et celle qui allonge la durée de son poison, donc, malédiction, même les ennemis à l'endurance élevée ne vous résisteront pas, ok, il est également le premier personnage à pouvoir devenir immunisé, ok, il est immunisé au Japon, je vais dire au Japon, je suis un ouf, au poison, très pratique pour certaines quêtes, ouais, bon, enfin, immunisé au poison, on s'en passera bien, une fleur rafraîchissante, Nelliel, une tueuse de holo spécialisée dans les attaques normales rouges, ok, donc, c'est une NAD, elle peut paralyser les ennemis avec toutes les attaques, apprenez la compétence pour augmenter la durée, avant de lancer votre attaque stationnaire pour installer, ok, donc, elle a un vortex, la compétence pour augmenter la durée avant de lancer, attends, apprenez la compétence pour augmenter la durée avant de lancer, attends, mais là, si je comprends bien, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien compris, mais là, en fait, son attaque puissante, elle augmente la durée des attaques stationnaires, ça veut dire que son vortex dure plus longtemps quand vous activez la compétence, elle, par contre, en quête de groupe, elle risque d'être badass, en tant que personnage secondaire pour augmenter les dégâts et les combos, ça risque d'être ouf, elle possède également un soul très renforcé qui augmente, ok, donc, NAD 25, c'est cool, de plus, durant la période de la loterie, les cannes et l'expérience, on s'en passera, voilà, donc, le Neutra, un Frenzy violet, donc, ça, c'est top, top en Frenzy violet, ça a manqué, voilà, clairement, ça a manqué en Frenzy violet, donc, 642 d'attaque pour 741 de pression suivie, donc, de très bonnes stats, tueur de holo, tire des balles de pression spirituelle, ok, un tueur de dégâts colossal, flamante, limite 8, c'est un tendre charge dans ça, la muerte, ça, c'est ouf, attaque normale renforcée, plus 20%, attaque puissante déchaînée, attaque spéciale renforcée, donc, ça, c'est top, malédiction, plus de seconde, brise d'armure, donc, ça, c'est top aussi, rapidité, plus 1, donc, ça, c'est top, donc, le Neutra déjà sur le papier, très, très bon, voilà, j'attends, j'attends de voir son gameplay, mais, moi, c'est quasiment sûr que je vais invoquer, surtout que, je préfère invoquer sur ce portail-là, plutôt que les portails maillots de bain, parce que, moi, les personnages parapluies me hype plus, en général, que les personnages swimsuits, donc, je préfère invoquer maintenant et garder toutes mes orbes du mois prochain et du mois de juillet pour arriver frais à l'anniversaire, plutôt que garder mes orbes maintenant et tout claquer sur les swimsuits, donc, voilà, donc, moi, je fais le choix d'invoquer maintenant et de tout garder au mois de juin et d'invoquer sur le portail anniversaire, surtout que ça va être un portail de fou, surtout, peut-être, la dernière vague manga, donc, ça risque d'être ouf. Très, très bon, en tout cas, le Neutra. Zayel Aporo, donc, un orange, un Frenzy Orange, donc, ça, je valide, je valide, pour moi, il en faut un autre, voilà, pour moi, le Kempachi, voilà, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est pas le perso qui me chauffe le plus en termes de gameplay, il m'intéresse pas vraiment. Le Kisuke Waide est plutôt cool, mais voilà. Sans plus, le Kura Orange, je le joue beaucoup, mais il commence un peu à me saouler en tant que Frenzy Orange, je me suis rabattu sur le Shuei. Donc, sinon, petit aparté, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, les amis, le lien sera dans la description. Je poste beaucoup de speedrun, des mini-reviews, enfin, des mini-reviews, des mini-gameplays de 1 minute, 1 minute 30, où je fais un raid vitesse éclair, voilà, où je teste le perso au maximum de sa puissance, que ce soit Aizen Papillon, le Shuei TT, etc. Voilà, donc, je balance des gameplays, comme ça, sur Twitter, donc, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir des mini-gameplays rapides sur Twitter. Donc, Zaïla Poro, 646 attaques pour 737 de pression speed, donc, de bonnes stats, tueur d'arancard, donc, comme le Kempa Chibankai, recouvre le sol de poison avec sa danse, inflige des dégâts colossaux et empoisonne tous les ennemis touchés. Donc, ça, déjà, comme on avait vu, c'est cool. C'est un SAD, donc, ça, c'est propre aussi, attaque normale étendue, attaque normale renforcée, attaque puissante déchaînée, attaque spéciale renforcée, donc, ça, c'est top, malédiction, rapidité, immunité au poison, voilà. Immunité au poison, ça ne sert pas à grand-chose, clairement, même si, voilà, un jour, ça va peut-être, là, je me suis fait, je ne me suis pas fait empoisonner, ça, c'est top du top, mais c'est tout, voilà. Donc, ouais, dans les Aïla Poro, sur le papier, très bien, pour l'instant, le Neutra me chauffe, c'est le Neutra qui me chauffe le plus, voilà, parce que moi, en Frenzy Violet, voilà, je ne joue que Ichigo Film, principalement le film 1, et il commence un peu à me gaver, surtout que ça fait un petit moment que je l'ai, donc un petit Neutra me ferait plaisir, surtout que moi, j'adore les personnages avec Strongar au chargement, contrairement à certaines personnes, donc voilà, donc l'Aneliel, viens là, moi, l'Aneliel en a tellement peu que je la veux de ouf, 554 d'attaque, pour 628 de presospect, 1030 d'endurance, donc déjà, ça, c'est beau, de très bonnes stats, en termes d'attaque, tueur de holo, donc ça, en vert, ça a manqué, ça fait du bien, provoque un voie magnifique avec son parapluie, paralysant, et inflige des dégâts colossaux, tout ennemi touché, donc voilà, donc, je crois qu'à la malédiction, si on avait bien lu tout à l'heure, malédiction, c'est un peu comme un chouaï, un chouaï, mais en vert, pour l'instant, un chouaï, mais en vert, NAD, 25%, donc déjà, c'est top, attaque normale étendue, plus 20%, attaque normale renforcée, 50%, donc ça, c'est magnifique, attaque puissance renforcée, plus 40%, malédiction, attaque spéciale renforcée, plus 30%, et rapidité, donc moi, ce que j'attends principalement de cette Nelliel, c'est que son NAD est un combo qui frappe de loin, voilà, parce que maintenant, les combos NAD qui frappent au corps à corps, qui n'ont pas fleuri, bah, pour moi, c'est useless dans le jeu, c'est comme le Ichigo Elverse, pour moi, il n'a pas sa place dans le game, il n'est même pas dans le top 3 des meilleurs rouges, euh, voilà, tu le joues pour la nouveauté, mais c'est tout, euh, voilà, c'est, je, je, pour moi, maintenant, un NAD qui peut avoir sa place dans le game, c'est un NAD à distance, comme le Shuei, voilà, parce que moi, je joue beaucoup le Shuei, je lui ai mis un Karalink 10, d'ailleurs, j'ai posté un speedrun sur Twitter, où je fais un raid en 55 secondes, où je fais des 13 000 en attaque normale, et, euh, sur des capitaines où je fais du 15 000, euh, voilà, et tout ça en frappant de loin, donc tout en étant safe, donc voilà, en cop, c'est magnifique, c'est un peu comme le Ichigo manga, quoi, vous tapez de loin, comme ça, vous tapez de loin, et vous faites du 15 000, du 14 000, et vous tapez de loin, et voilà, et c'est ouf, ça déblaye parfaitement, si vous tapez sur des boss, euh, surtout avec le Shuei, tu es le tueur de capitaine, ou le Ichigo est le tueur d'espada, c'est des presse des coups à 20 000 qui part, avec l'aptitude foie à 3, et des trucs comme ça, c'est des hits à 20 000 qui part, donc c'est magnifique, donc voilà, pour moi, un NAD, hors fleuri, s'il frappe pas à distance, pour moi, et limite, il rentre plus dans le game, après voilà, c'est que mon point de vue, sur ma vision du jeu, mais voilà, tout simplement, donc, euh, voilà, très très bien l'année Liel, pour l'instant, en tout cas, j'espère vraiment que c'est un combo, qui frappe de loin, au niveau des fileurs, très très intéressant, voilà, on a Ryuken, voilà, tout le monde le convoite, Ryuken, pour Karalink de Retsu, mais même, hors Karalink, il est très très bon sur le terrain, le Ichigo TT, que je convoite absolument, et que je veux autant, qu'un personnage bannière, principalement pour les quêtes de groupe, parce que je n'ai pas la Rengi couverte, et le Ichigo TT, donc ça m'empêche de monter à des, à des 176, 177K, combo, en termes de score, en quête de groupe, la Sun Sun, pourquoi pas, pour le Karalink, le Tensa, que j'ai déjà en deux fois, la Yoruichi, que j'ai déjà, le White, que j'ai déjà, le Ryuken, que j'ai déjà, mais le Ryuken, pourquoi pas, pour les Karalink, mais voilà, celui que je convoite le plus en fileur, c'est le Ichigo, et voilà, et honnêtement, les trois personnages de la bannière, me hype, et m'intéresse le plus, après voilà, petit penchant, pour Noitra, et Neliel, voilà, après avoir quand même, le gameplay de Zayelapo, qui m'intéresse aussi, mais à voir, en tout cas, petit bilan sur, faut-il invoquer ou pas, pour moi, oui, il faut invoquer, parce que si vous devez invoquer, c'est maintenant, et pas au swimsuit, parce que au swimsuit, vous allez vous déchiqueter là-dedans, et, deux semaines et demie après, ce sera l'anniversaire, donc moi, je préfère invoquer maintenant, et garder tout le mois de juin, et le début du mois de juillet, pour l'anniversaire, pour être frais, c'est moi, pour moi, je vous conseille d'invoquer, les personnages sur le papier, m'ont l'air d'être, super sympathique, surtout qu'en plus, on a vu, pour les farmeurs, des quêtes de groupe, que les personnages, reviennent, très très, enfin, les nouveaux personnages, sont très très souvent en bonus, surtout pour la Neliel, qu'on a vu, qui a un vortex, donc elle risque d'être, très très bien, pour les quêtes de groupe, donc voilà, en tout cas, je pense que la vidéo, elle a assez duré, voilà, euh, attendez, je crois que, ah, c'est bon, voilà, je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'il y a un petit freeze, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, vous a plu les amis, j'espère que mon petit retour, vous fera plaisir, moi, ça m'a vraiment manqué, de faire des vidéos, et je vais essayer de reprendre, petit à petit, au mois de juin, je vous retrouve vendredi les gars, pour ma vidéo, invocation, sur le portail, parapluie, samedi soir, je le dis d'avance, je ferai un gros gros live, euh, pour mon retour, voilà, j'espère que vous serez présents, je vous le dis déjà d'avance, soyez présents, samedi soir, dans les coups de 21h, je serai là, je vous fais des gros bisous, la famille, vous m'avez manqué, tout ça m'a manqué, et moi, je vous dis, Joubaï Simer, la famille, n'hésitez pas à mettre un maximum, de pouces bleus, comme d'habitude, à vous abonner, si n'est pas déjà fait, et moi, je vous dis, comme à l'ancienne, Joubaï Simer, ciao ! Outro